Tout ce qu'on voit dans ces films-là qui sont très problématiques, on le retrouve aujourd'hui dans notre société. Dans son livre Désirer la violence, la journaliste Chloé Thibault s'interroge sur les effets de la pop culture sur nos schémas et comportements amoureux. En analysant des films comme La fièvre du samedi soir, L'auberge espagnole, La boum ou encore Les valseuses, elle raconte comment certains de nos films préférés, souvent sous couvert d'humour, ont banalisé des comportements problématiques, voire violents. Je prends l'exemple dans mon livre du harcèlement. Dans les comédies romantiques, la plupart du temps, le héros tombe amoureux de l'héroïne et il a très envie de l'obtenir. Pour l'obtenir, il doit faire face à des obstacles et tout faire en fait pour avoir la fille. Et en fait, dans le film, on nous amène à trouver ça romantique parce que finalement, l'héroïne finit par céder et succomber au charme du héros. En 2015, une étude menée par la chercheuse Julia Lipman et publiée dans la revue Communication Research s'intéressait aux conséquences de ces types de fictions sur notre psyché. Menée sur 400 femmes, l'étude dévoilait que les amatrices de comédies romantiques se montraient plus tolérantes vis-à-vis du harcèlement que les autres. Il y a un jeu à l'écran qui consiste vraiment à persuader l'héroïne de lâcher prise et de dire oui. Je ne veux pas, c'est compris. Très bien, alors tu ne me laisses guère le choix. Oh mon Dieu ! Les femmes ont grandi en se disant qu'il fallait désirer les bad boys, que c'était eux qui incarnaient vraiment quelque chose de viril et qui pouvaient les faire fantasmer. Et de l'autre côté, les jeunes hommes, on leur a martelé qu'il ne fallait pas être trop gentils et qu'il fallait se battre et qu'il fallait forcer un petit peu. Ce type de représentation à l'écran conforte l'idée que les femmes veulent dire oui quand elles disent non. En montrant des scènes d'agression sexuelle sans les nommer ainsi, la pop culture conforte ainsi certains mythes autour du viol. L'un des exemples les plus graves, selon moi, c'est celui de la fièvre du samedi soir. Il y a plusieurs scènes d'agression sexuelle et il y a surtout une scène de viol collectif. Proud de vous-même, maintenant, vous êtes un c**t. Le problème, c'est que les spectateurs qui regardent ce film, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, moi, si je fais la même chose le samedi soir, c'est totalement ok. Parce qu'à la fin, la fille que j'aime, elle m'ouvre sa porte et en fait, je m'en sors complètement. Et on peut avoir l'impression que c'est que de la fiction, mais malheureusement, ce n'est pas que de la fiction parce que dans la vraie vie, le viol est impuni. En France, seulement 0,6% des viols sont punis. Dans son ouvrage, Chloé Thibault se confronte au dilemme de l'œuf ou de la poule. Le cinéma se contente-t-il d'imiter la réalité ou encourage-t-il les comportements violents dans la vraie vie ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans mon livre, je me consacre essentiellement aux violences à l'écran, la réalité du problème se passe hors écran. Et elle se passe non seulement en coulisses, dans le milieu du cinéma, mais elle se passe aussi dans la société, pour les spectateurs. C'est-à-dire que tout ça, en fait, la fiction, et la réalité, la pop culture, ce sont des vases communiquants. Ça, c'est très important de le comprendre. Tout ce qu'on voit dans ces films-là, qui sont très problématiques, on le retrouve aujourd'hui dans notre société. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un quart des hommes de 25 à 34 ans, aujourd'hui, pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Dans cette même tranche d'âge, on a plus de la moitié des femmes qui confient avoir déjà été victimes d'une situation de non-consentement. À l'issue de ce livre, mon but n'est pas du tout de cancel les films et les œuvres dont je parle, pas du tout. J'invite justement à les recontextualiser. J'ai envie qu'on puisse détecter de façon beaucoup plus précise les violences sexistes et sexuelles à l'écran, mais surtout, pas qu'on finisse par réaliser et écrire des œuvres qui soient très lisses et finalement ennuyeuses, on est d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait une porosité, il faut qu'il y ait des obstacles, mais qu'en tout cas, les scènes d'agression sexuelle soient pointées comme étant des scènes d'agression sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada